Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com dans cette émission directe course, direction l'hippodrome de Maison Lafitte pour le quintet de ce mardi 23 juin. Il s'agit d'une épreuve de vitesse de 1200 mètres en ligne droite, une affaire de spécialiste. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 6, Wahib, qui compte déjà une victoire et une place de deuxième. En autant de sorties dans les quintets, il a bien fini dans le handicap préférence prix de New Market ici dans ce lot. Et il semble disposer d'une première chance. On lui posera le numéro 1, K2 Passion, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que sixième en trois sorties sur le parcours qui nous intéresse. Sachez également qu'il retrouve la distance de son dernier succès dès lors. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le numéro 15, Gore, il a terminé deuxième de cette course en 2012, le même classement l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien installer lui qui peut se targuer également d'avoir terminé deuxième du handicap préférence prix de New Market. Ensuite, numéro 4, Miyason, qui reste sur deux places de deuxième, preuve de sa bonne forme. Et ce, sur le tracé qu'il retrouvera ce mardi. Dès lors, une aptitude au tracé et une forme avérée qui lui vaudront de logique supporter pour son retour dans les handicaps. Le numéro 2, Frascata, qui a terminé cinquième courageusement du prix de New Market. Un classement similaire semble possible pour ce numéro 2, Frascata. Ensuite, j'ai retenu numéro 10, Royal Prize, qui a terminé troisième d'un quinte et plus. Et qui compte également une victoire en autant de tentatives sur ce tracé pour un cheval qui est toutefois plus confirmé sur les distances de plus longue haleine. Dans ce lot, à mon avis, une place est dans ses cordes. Je retiendrai également numéro 11, Cripuscule des Dieux, qui a mieux couru que ne l'indique. Sa place de huitième enregistrée dans le handicap préférence prix de New Market sur plus court. Pour ce jour-là, le cheval a été un instant pré-vitesse avant de revenir bien conclure. Il devrait être mieux sur ce parcours des 1200 mètres. Le 11, Cripuscule des Dieux, pour une surprise à Bellecôte. Ensuite, numéro 14, Ministre d'État. Le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quinte et plus. Mais il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il vient de s'imposer et a été remonté toutefois de 3 kilos par le handicapeur. Sachez également qu'il est confirmé sur ce tracé. Il y compte déjà 6 podiums, dont 2 succès. Résumé chiffré pour ce quinte et du mardi 23 juin. Le 6, l'As. Le 15, le 4. Le 2, le 10, le 11 et le 14. Concernant la Réunion 3 sur l'hépodrome de Marseille-Borelli, dans la sixième course du programme, j'aime beaucoup le 609. Balbière, c'est un cheval de qualité. Mon avis, il est en retard de gain. Il n'est pas des plus sages. Il reste compliqué. Il n'est pas à l'abri d'une écartade. Mon avis, s'il boucle son parcours au trop d'un bout à l'autre, il est capable ici de s'imposer. On lui posera le 608, Balbus de Malek, et le 611. Bonjour, tous les deux déférés des 4 pieds, tous les deux présentés par l'efficace Yannick Alain-Briand. Donc le 609, l'opposition, les deux brillants, le 8 et le 11. Dans la huitième, toujours à Borelli, Réunion 3, j'aime beaucoup le 803, Troïka et de l'Abbaye, qui possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Je le poserai en priorité le 808 dans cette épreuve, à savoir une Toscane, qui sera à pieds nus et qui affronte a priori un lot à sa portée, donc le 803 et le 808. Courses ciblées à Borelli, Réunion 3, la 6e, 9-8-11, la 8e, 3-8. En Réunion 4 maintenant sur les programmes de Vichy, également deux courses ciblées, la première avec le 109, Vino Nobile. Je vous l'avais indiqué lors de son dernier succès, le cheval est au mieux, il reste sur deux victoires. Toutes deux tenues cordes à droite, preuve de son aptitude à ce genre de tracé. Il va se plaire à Vichy, il est également confirmé sous la selle à mon avis. C'est un prétendant très sérieux au succès. On lui posera en priorité le 110, Vizierpan, lui aussi est au mieux, régulier sous la selle et confirmé dans la discipline. Le 109 et le 210, les deux choix prioritaires pour ce premier rendez-vous. En fin de programme, dans la 8e, j'aime beaucoup lui 110, Vietka Madrik, qui a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement elle reste sur deux victoires, cordes de droite à Toulouse et puis sur les programmes de Caen. Donc Vichy ne devra pas lui poser de problème. Sachez également qu'elle affronte un lot à sa portée, elle fait face à un bel engagement au premier poteau. Il n'y a que des femelles au départ de cette course. Bref, pas mal d'atouts pour la voir s'illustrer dans ce lot, le 810, Vietka Madrik. Enfin, en réunion 5, sur l'hypodrome de Paris-Vincennes, là également deux courses ciblées. Notamment la 6e avec le 603, Calus de Marzy. Il s'agit là d'une pouliche estimée par Bernard Plaire. D'ailleurs, la pouliche compte deux succès et une place de 2e en autant de sortie qu'on le reste. Le seul point d'interrogation la concernant, c'est qu'elle n'a encore jamais couru, corde à gauche. On l'a toujours vu bien faire, corde à droite, mais si elle tourne correctement et qu'elle négocie bien les virages, rien ne s'oppose à une confirmation. Le 603, Calus de Marzy. Pour une confirmation, je le poserai lui, 606, currency, deux courses de victoire, dont une à Vincennes. C'est a priori la concurrente à battre. Et le 608 également, création, qui m'a bien plu par sa fin de course dernièrement. Dans un lot, somme tout assez bien composé, 606, 603 et 608. Enfin, dans la 7e, on reprendra le 704, Urbino Dessart, qui sera déféré des 4 pieds, qui vient de s'imposer en pareille société, celle des courses réservées aux drivers amateurs. Et qui s'était sur ce tracé le mois dernier, d'autant d'atouts qui également inclinent à la plus grande confiance, le 704 Urbino Dessart, pour une confirmation à ce niveau. Voilà pour les infos de ce mardi 23 juin. Je vous souhaite d'excellents jours à tous, une bonne journée. On se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.